Je vais vous laisser peut-être maintenant la parole et je vous dis d'abord la bienvenue. Anne va commencer par vous lire un petit texte qui résume un peu nos activités du début et la raison pour laquelle on a commencé à travailler ensemble. En fait, il y a plus de 40 ans maintenant, on a deux raisons différentes, l'un et l'autre, parce que notre travail ne sont pas vraiment des idées qu'on met bout à bout, mais c'est plutôt une évolution de l'enfance finalement et en même temps un espèce de jeu de ping-pong qu'on opère entre nous. Donc, Anne va vous lire un texte et puis après, on continuera. Ce texte s'appelle Fascination des ruines. 16 septembre 1943. Nantes est bombardée. Pendant un quart d'heure, la ville est anéantie sous un déluge d'acier et de bombes incendiaires. Destruction. Destruction de la ville. Destruction des êtres. Alain Poirier, le père de Patrick, meurt écrasé sous l'effondrement de leur immeuble. Patrick se souviendra toujours avoir erré dans une ville en ruines pendant toute sa petite enfance. Ils vont, avec sa mère et sa sœur, fouiller le chaos de leur ancienne maison, petites silhouettes au milieu des décombres, à la recherche de reliques et de souvenirs. Ils retrouvent, entre autres objets, un album de photos à moitié noirci, taché par les gravats, seules images qui lui restent aujourd'hui de ce père presque inconnu. Ils vont dans des dépôts où sont rassemblés ce qui a pu être exhumé des ruines, à la recherche de ce qui aurait pu être sauvé. Partout, on fouille, on déblée, on nettoie, on entasse, on trie. Chacun part à la recherche de sa mémoire ensevelie. Nantes, ville en ruines, décombre. Ce mot, décombre, il l'a entendu dès l'enfance. Objet tordu, objet brisé, cabossé. Fouillé dans les décombres, à la recherche d'objets perdus, brisés, à la recherche d'êtres perdus, brisés. Mai 1944. Marseille est bombardée. Les sirènes hurlent. Anne et sa famille se précipitent dans la cave de leur maison, transformée en abri. Abris. Ce mot écrit en blanc sur les portes noires des caves, on le lira longtemps dans les rues de Marseille. Dans l'abri, les gens sont assis, silencieux, au milieu d'objets hétéroclites. Ils écoutent, angoissés, le bruit des explosions, essayant de les localiser. C'est le port qui est visé. Ils ressortent. Une bombe égarée est tombée sur un bâtiment voisin. Le souffle a brisé toutes les vides de leur immeuble. Des éclats de verre jonchent le sol. C'est un des premiers souvenirs d'enfance d'Anne. Mais personne n'est mort. La vie reprend et les jeux pour Anne et ses amis. Les jeux dans les terrains vagues, dans les ruines, dans les bunkers de la côte. Des jeux dangereux, interdits. Ils construisent des cabanes, des abris avec les débris dans les décombres. Ils jouent à la guerre. Pour Anne, qui n'a perdu personne, la guerre n'est qu'un jeu. Ils sont nés, comme ceux de leur génération, dans un monde en ruines. Dans des villes en ruines. Pas des ruines romantiques lavées par le temps. Des ruines de la violence nue et immédiate du présent. De la violence d'une guerre qui a ravagé le monde. Accumulant ruines sur ruines. Comme l'ange de l'histoire dont parle Walter Benjamin. De Nantes à Berlin. De Londres à Hambourg. De Dresde à Hiroshima. Tout leur travail d'artiste sera marqué par cette mémoire des ruines. Par ces ruines de la mémoire. La paix revient. Et avec elle, la reconstruction. Reconstruction. Un mot qu'ils entendent sans cesse. On voit bientôt des chantiers s'ériger un peu partout. Dans la hâte et la nécessité de reconstruire ce monde en miettes. D'oublier la catastrophe. D'effacer les traces du cauchemar. Des chantiers qui ressemblent un peu à des ruines. Dans leur forme ouverte et inachevée. Un monde nouveau sort de terre. Comme un énorme jeu de construction sous leurs yeux. La société se transforme. Les campagnes se vident au profit des villes où l'on trouve du travail. Et les maisons sont abandonnées. Parfois avec meubles et objets. Lettres et photographies. Pendant les vacances, Anne et Patrick investissent ces lieux désertés. Collectent objets et souvenirs des habitants anciens. Jouant sans le savoir aux archéologues du présent, du quotidien, du modeste, de l'intime. Les ruines et l'archéologie, l'architecture et la mémoire sont déjà, sans qu'ils le sachent, les thèmes de leurs travaux futurs. Quelques années plus tard, Patrick inscrira sur son passeport, profession archéologue. Anne inscrira sur le sien, profession architecte. Muni de ces documents mensongers, ils partiront autour du monde. Ces précisions biographiques sont nécessaires pour expliquer leur fascination pour les ruines et pour la mémoire, pour la fragilité des êtres et des choses, de la nature et de la culture. Car leur travail, qui n'a pourtant rien d'autobiographique ni de théorique, est étroitement lié à leur vie, aux expériences vécues, aux villes où ils ont déambulé, à leur voyage à travers sites archéologiques et civilisations lointaines. Anne et Patrick arpentent les ruines, les villes du passé ou du présent, et en tirent la matière qui nourrira leurs travaux. Ils sont de la génération du voyage. Dans les années 60, les jeunes sont avides d'explorer le monde et se lancent sur les routes. Patrick part vers l'Orient en deux chevaux, jusqu'au Népal, traversant les pays de l'Est, le Proche et le Moyen-Orient, leurs déserts et leurs sites alors intacts, avant leur invasion par le tourisme de masse, avant les guerres et les fermetures de frontières qui les rendront dangereux ou impraticables. L'envoyage pendant lequel ils découvrent des hommes et des cultures différentes et comprend leur graduelle progression, leurs ressemblances et leurs différences, pendant lequel ils parcourent d'immenses paysages de ruines endormies. Turquie, Syrie, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal. Au Népal, Patrick séjourne dans un camp de réfugiés tibétains qui ont fui l'invasion chinoise. La deux chevaux rendra l'âme à son retour en France quelques mois plus tard. Le voyage le marque tant qu'il le répète à trois reprises. Anne part en Amérique. Elle est attirée par ce monde jeune encore mythique pour elle. Elle fait le tour des États-Unis en bus, en stop, est enthousiasmée par l'architecture de New York et de Chicago, étonnée et dépaysée par Los Angeles et Las Vegas, fait des kilomètres à pied dans ces villes qui la fascinent, comme la fascineront toujours toutes les villes, mais aussi par l'espace immense de ce pays immense, les déserts rouges et ocres du sud-ouest et leurs architectures indiennes. Ces expériences séparées, ils les mettront bientôt en commun. En 1968, Anne part à Rome, à la Villa Médicis. Patrick y arrivera peu après. Rome. Ils y vivront cinq ans, en tant la ville, ses places, ses ruines, ses jardins, ses églises et ses temples. Rome, où la mémoire est partout présente, en strate anarchique, où tous les temps se mêlent, où l'histoire n'est pas muséifiée mais vivante, où les fragments du passé sont incrustés dans les murs, au hasard de leur découverte, où les sarcophages servent de fontaines, où les colonnes sont réemployées dans des constructions plus tardives, où les théâtres antiques servent d'habitation, où, comme à San Clemente, les églises successives se bâtissent sur les temples anciens, où, sur la Pia Antica, tapinent les putains. Rome, avec ses espaces souterrains et ses catacombes, semblables aux circonvolutions d'un immense cerveau enfoui, d'une vaste mémoire endormie. Rome, où la mémoire est le matériau même de l'architecture. Rome, pétri de mémoire, mémoire en espace, espace de mémoire vivant et pénétrable. Rome, mémoire pétrifiée, inscrite dans la pierre. Rome, que Sigmund Freud, cherchant une image pour décrire sa conception de la mémoire humaine, prendra comme métaphore. Il se rend sur les sites d'Ossia Antica, de l'Isola Sacra, de Villa Adriana, de la Dolmus Aurea et bien d'autres encore. Les maquettes d'architecture en ruines se succéderont à intervalles réguliers, inspirés par des lieux et des motivations diverses, avec toujours cette idée directrice, cette intuition de Paz, celle de la fragilité des êtres et des choses, de la menace qui pèse sur la culture et sur la nature, par suite de la violence de l'homme et de l'histoire. Excusez-moi, je suis mal organisée. Février 1970. Anne et Patrick, de retour au Japon, s'arrêtent au Cambodge, encore épargnés par la guerre du Vietnam. Ils se rendent encore, sont fascinés par ce qu'ils y rencontrent. qui dépassent tout ce qu'ils ont lu ou imaginé et décident de séjourner dans ce site immense, ces ruines monumentales perdues dans la forêt, mangées par la végétation, hors de l'histoire et du temps. Une semaine après leur départ, le Cambodge entre à son tour dans la guerre du Vietnam. Ce pays qui leur avait semblé un paradis sur terre, une île de paix dans un continent en guerre, est précipité à son tour dans la violence et la terreur. Ils réalisent que cette culture si riche, si forte, est menacée de destruction. Ils prennent pleinement conscience de la menace qui pèse sur les civilisations et sur leur mémoire, et combien cette mémoire est précieuse et mérite d'être protégée. Ils reprennent à leur compte la pensée célèbre de Paul Valéry. Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation à la même fragilité qu'une vie. Ils réalisent que leur intérêt pour les ruines et l'archéologie n'est pas dicté par une admiration ou une nostalgie de l'antique, mais que les ruines du passé ne sont qu'un rappel et une métaphore de la violence toujours menaçante. Ils comprennent aussi que, si les ruines sont liées à l'idée de destruction, de catastrophe, d'abandon et d'oubli, elles parlent aussi de vie et de continuité, de mémoire et de transmission. Elles témoignent que quelque chose a été avant nous. La terre parle, la terre conserve et restitue ce qu'elle a occulté pendant des siècles. Elles parlent par fragments, en paroles confuses et lacunaires, et le rôle de l'archéologue, de l'architecte ou de l'artiste est d'exhumer ces fragments de l'oubli, de les ramener à la lumière de la conscience, d'ordonner le chaos, de rassembler ce qui a été dispersé. Les ruines nous rassurent, nous assurent de notre propre existence. Elles nous disent que nous ne sommes pas seuls au monde, que nous faisons partie d'une chaîne continue de vie et de mort, de construction et de destruction. Elles nous renseignent sur la permanence et la diversité du génie de l'homme, en particulier dans l'art de bâtir, et l'histoire de l'architecture témoigne de cette inépuisable et instructive lecture des ruines du passé ou du présent. 1977-1978 Berlin Anne et Patrick arrivent à Berlin, invitées pour un an par la DAD. Berlin est une île, pas une île de paix, une île de guerre, une île entourée d'un mur, le mur, contre lequel on se cogne tout le temps. Pas facile d'en sortir, ni d'y rentrer. Berlin est une ville en ruines, pas des ruines pour les poètes, des ruines noires, brutales. Berlin est une ville où la guerre est encore partout, sur les murs des immeubles créblés de balles, dans les terrains vagues remplis de déblés, le long des voies ferrées qui conduisent à l'est. Des squelettes de gares et d'églises se dressent sur le ciel bas, gris, plombés. Dans les miradors, le long du mur, les sentinelles de l'est montent la garde pour arrêter les fuyards, à coups de fusil s'il le faut. Des croix noires marquent les emplacements où certains ont été abattus. Pagaie L'atelier d'Anne-Patrick est contre le mur, à Kreuzberg, l'un des quartiers où les stigmates de la guerre sont les plus visibles, les ruines les plus nombreuses. Les punks squattent les maisons abandonnées dont les propriétaires ont disparu. C'est le quartier turc, le quartier des pauvres et des paumés. Les gens viennent dans les maisons en ruines pour récupérer les matériaux, le bois surtout, pour se chauffer. Ils arrivent avec des caddies fauchés et les remplissent de ce qu'ils trouvent. Les femmes turques portent des foulards colorés comme en Anatolie. Un va-et-vient de fourmis humaines occupées à dépecer et piller les ruines. Anne et Patrick regardent tout cela de leur fenêtre, de leur atelier. C'est comme s'ils faisaient un grand saut dans leur mémoire, un grand saut en arrière. Quand on passe le mur, c'est pire, tout est gris, impression d'être dans un film noir et blanc, trente ans en arrière. À Berlin-Ouest, on se dépêche d'effacer les traces, on a hâte d'oublier. Les bulldozers ratissent les ruines, trient les décombres qui seront ensuite dispersées et réemployées. Brique, ferraille, gravats, plomberies, envoyées à l'Est pour combler les routes, faire d'autres murs, être refondues. Une mémoire dispersée, rasée au bulldozer, enfouie au rouleau compresseur. Anne et Patrick ont un projet. Ils pensent qu'il ne faut pas tout effacer. Ils pensent que les traces doivent rester de cet immense gâchis de l'histoire, qu'il ne faut pas tout oublier comme si de rien n'avait été. L'idée, c'est de conserver tous les matériaux d'une maison de Kreuzberg vouée à la démolition pour en faire une grande pyramide, une pyramide de mémoire. Ils présentent leur projet à la ville de Berlin. La ville de Berlin refuse. Ne touchez pas à notre mémoire, ne touchez pas à notre guerre. Anne et Patrick pensent que c'était la guerre de toute l'Europe et qu'ils ont le droit d'en parler aussi, mais rien à faire, ils doivent y renoncer. Cette idée de la dispersion et de la destruction de la mémoire d'une maison ordinaire, ils s'en resserviront beaucoup plus tard, sous d'autres formes, dès que l'occasion se présentera. À Berlin, Anne et Patrick arpentent la ville en ruines, le mur, Thiergarten, quartier des anciennes ambassades dont on peut voir encore les vestiges de marbres abandonnés, Kreuzberg, où se trouve leur atelier, aux maisons criblées d'un pack de balles, l'ancienne école des Beaux-Arts qui ressemble maintenant à un énorme temple prêt à s'écrouler, les églises de Berlin-Est avec leurs coupoles effondrées, à l'intérieur desquelles de grands arbres ont poussé, les gares en ruines qui se dressent comme des décors de théâtre dans le vide, décors sombres d'une sombre tragédie. Berlin est un immense décor tragique. Paris, 2000. Anne et Patrick sont invités à participer à une exposition de sculptures sur les Champs-Elysées. Ils décident de réaliser une installation éphémère, Mémoire avant dispersion, qui utilisera les matériaux de destruction d'une habitation pour en faire une accumulation de mémoires, mémoires qui seraient ainsi figées le temps de son exposition, Mémoire en suspens, avant son éparpillement, son effacement définitif. Un de leurs amis, entrepreneur en construction, accepte de les aider. Un petit pavillon de banlieue va bientôt être détruit pour faire place à un immeuble. Anne et Patrick se servent des poutres du toit pour construire une grande cage cubique de 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Ils y font déverser pêle-mêle, gravats, plomberies, pierres, baignoires, lavabos, radiateurs, ferrailles provenant de la destruction, jusqu'à remplir entièrement cette cage. Cette gigantesque poubelle de chantier installée au beau milieu de la plus célèbre avenue du monde intrigue les passants. Certains, scandalisés, invectivent Anne et Patrick et l'art moderne. Anne et Patrick essayent de leur expliquer. Quelques-uns comprennent. À la fin de l'exposition, l'installation est démontée, détruite au bulldozer. Les vestiges de la petite maison sont définitivement dispersés. Plus rien ne subsiste de cette architecture ordinaire sans importance. Faisons maintenant un grand saut dans le temps. 2235 après Jésus-Christ. Exotica. Anne et Patrick ont disparu depuis longtemps. Peut-être ont-ils fini par se perdre dans une de leurs maquettes de villes en ruines. Pourtant, dans la grande encyclopédie d'archéologie universelle, on peut trouver cet article du professeur David Gottfried Neumitz de la légendaire université de Berlin sur la ville d'Exotica dont il dirigea les fouilles. Située entre mer et désert dans un climat particulièrement favorable, Exotica doit son développement rapide à la présence dans son sous-sol de minerais alors indispensables à l'industrie. Elle ne fut d'abord vers le milieu du XXe siècle qu'un complexe d'usines de toutes sortes groupées autour d'un port. Elle atteint son apogée au début du XXIe siècle et comporte alors, comme les grandes villes de cette époque, plusieurs gares, un aéroport civil, un aéroport militaire, un grand stade, un grand musée construit par un élève du célèbre Franck Guéry, une cathédrale, Saint Exotica, de nombreux monuments artistiques, dont une statue géante de Mickey Mouse, un quartier de haute tour où se concentrent les bureaux et les administrations, de vastes zones d'habitation de toutes sortes, ainsi que de vastes zones pavillonnaires et d'immenses bidonvilles à la périphérie. Mais par suite du développement totalement anarchique de son urbanisme, d'une part, et de la pollution grandissante d'autre part, elle devint, comme les autres métropoles de ce temps, totalement invivable. Les terribles guerres civiles qui ravagèrent alors de nombreux pays ne l'épargnèrent pas et pendant plusieurs décennies, elle fut le théâtre de guerrillas urbaines qui, avec l'épuisement des matières premières, contribuèrent à son déclin. Abandonnée peu à peu par ses habitants, la ville devint bientôt la proie de bandes adverses à demi-barbares dont quelques descendants dégénérés subsistent encore dans les déserts voisins. Il existe plusieurs maquettes d'exotica. La plus grande, qui ne mesure pas moins de 15 mètres sur 13 mètres et qu'il faut observer aux jumelles pour en distinguer les détails, se trouve au musée de l'histoire du XXIe siècle. Elle est l'œuvre d'Anne et Patrick Poirier, architectes et archéologues de leur temps. En cherchant bien, le visiteur attentif pourra y découvrir leur petite silhouette errant parmi les ruines. Voilà, je laisse la parole à Patrick. On va faire un grand saut maintenant, parce que, bon, maintenant, on a ces deux expositions, donc, celle qui est à la chapelle Saint-Charles et l'autre qui est à l'hôtel Campredon à l'île-sur-la-Sorgue. Donc, comme lien, effectivement, à l'île-sur-la-Sorgue, il y a deux constructions, une blanche qui est plus optimiste que les constructions noires qu'on a pu faire pendant assez longtemps au cours de nos travaux et une construction noire qui est liée à 2235 aussi, Exotica et toute cette période qui s'est arrêtée dans les années 2000. Nous habitions, on est très sensibles, on est un peu comme des éponges et on est très sensibles au lieu qu'on habite. On habitait Ivry-sur-Seine et il y avait à cette époque beaucoup de choses qui arrivaient, d'accidents, de catastrophes, l'eau risquait de monter, on n'habitait pas loin de la Seine et on parlait d'inondations. Donc, on a conçu un certain nombre de paysages assez catastrophiques dont Exotica dont parlait Anne et une petite maquette qui pour nous est assez petite qui est montrée à l'hôtel Campredon et qui est donc cette espèce de résultat d'usine de fabrique, d'habitation. On avait montré cette dernière construction juste avant, trois jours avant le 11 septembre, ce qui fait que l'exposition n'avait pas eu beaucoup de succès parce que les gens étaient tellement catastrophés que d'aller dans une galerie et voir pire, ce n'était pas terrible. Enfin, pas pire, mais c'était vraiment... Donc, petit à petit, après avoir déménagé et quitté Paris, nous sommes installés donc pas loin d'ici et petit à petit, évidemment, notre univers a changé et nous avons commencé à travailler sur une construction qu'on appelle Amnesia qui est un espèce de bunker qui réunit toutes les mémoires du monde qui sont en train de disparaître et qui ont disparu. On imagine toujours cette ville avoir été découverte autour de 1235. Je ne sais pas pourquoi on s'est fixé cette date depuis maintenant près d'une dizaine d'années, mais ça nous va à 1235. C'est une date qui nous va bien après Jésus-Christ. Et donc, ce bunker est constitué de trois zones qui sont des ellipses qui symbolisent un peu trois cerveaux et on y découvre des coupoles et dans chaque coupole, chaque coupole appartient à un univers précis. Il peut y avoir les langues qui disparaissent ou qui ont disparu. Toute la ville est absolument ensevelie d'un mince linceul de quelque chose de blanc qui pourrait peut-être être du sel. Les archéologues se confondent encore un petit peu en recherche. Ils ne sont pas sûrs de leur découverte. Mais, voilà, si vous allez à Comprendon, vous découvrirez parce qu'il y a des graphiques qui expliquent un petit peu nos différentes interprétations. Tout ça pour dire aussi que notre travail c'est aussi un grand jeu. On s'amuse. Il y a des périodes où on s'amuse moins parce qu'il faut réaliser les choses. mais c'est quand même au départ et tout le long un jeu et un jeu de ping-pong. Un jeu sérieux. Des jeux très sérieux. Un jeu de ping-pong qui a démarré finalement tout au début de nos travaux parce que ayant été étudiants plus ou moins ensemble, on écoutait beaucoup de rock et de musique et on s'était posé la question pourquoi un artiste plasticien doit être seul dans son atelier et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas travailler à plusieurs comme les musiciens ou les architectes. on ne se sentait pas du tout l'idée d'être isolé donc d'où notre rencontre fortuite. Aussi parce que aux arts déco ce n'est pas les beaux-arts on fait souvent des projets à l'époque on travaillait en équipe sur un sujet donné et donc on avait l'habitude de travailler en équipe ce n'était pas le chercheur solitaire donc notre travail on a toujours pensé que notre travail ce n'était pas notre propriété non plus on a beaucoup travaillé avec différentes personnes participées à des choses et de manière à essayer de construire et de construire aussi des choses différentes c'est pour ça que bien souvent les gens sont assez bon ils ne comprennent pas trop notre travail parce que c'est vrai que ça a l'impression de passer un peu du coq à l'âne par moment et on entend souvent cette réflexion quand on fait des expositions j'aimais beaucoup mieux votre travail auparavant et quand vous faisiez les ruines etc mais bon c'est d'autres jeux de ping-pong qui continuent et le fait que nous sommes un peu des éponges comme je le disais tout à l'heure qui fait que on est absorbé on absorbe un petit peu l'environnement dans lequel on vit et aussi les lectures qu'on a et évidemment certaines lectures ne sont pas les plus optimistes on a beaucoup on a comme livre de chevet souvent Virilio ou Thomas Bernard ou Sioran donc effectivement ce n'est pas vraiment des choses très très optimistes mais vu le départ dans notre vie bon il n'y avait pas de raison d'être vraiment optimiste parce qu'on nous a toujours promis des années formidables et en fait depuis qu'on est nés on a toujours vécu des années difficiles donc pour nous rien ne change et donc notre travail essaye de faire une espèce d'ouverture de recherche à travers les possibilités je voulais dire aussi qu'une des thématiques qui nous intéresse le plus c'est celle de la bibliothèque la bibliothèque comme métaphore métaphore de l'organisation du cerveau et depuis le début de notre travail on a construit plein de bibliothèques soit des bibliothèques en ruines comme par exemple l'incendie de la grande bibliothèque qui faisait référence au mythe de la bibliothèque d'Alexandrie soit la pièce Amnesia par exemple on a fait plein d'autres entre temps qui sont toujours des essais des tentatives d'organiser le savoir non pas selon une conception chronologique ou par discipline ou par auteur enfin c'est pas une classification rationnelle c'est une classification qui voudrait répondre à des zones de différentes zones de la conscience ou de de l'organisation mentale disons de intérieure donc si vous allez à Campredon vous verrez que cette Amnesia dont vous verrez les plans au mur a une organisation bien particulière qui ne conviendrait certainement pas à l'organisation de la bibliothèque d'une université comme celle-ci mais qui correspondrait plutôt à des visions comme celle de Warburg par exemple la bibliothèque de Warburg qui était organisée selon un système d'association d'idées de les sciences n'étant pas étant il avait organisé sa bibliothèque comme un peu son propre cerveau comme sa manière de penser il y a alors maintenant on voudrait parler aussi de l'exposition qui se tient à Avignon qui est donc plus proche et que vous pourrez enfin je ne sais pas si vous l'avez vu encore mais qui se tient à la chapelle Saint-Charles en Avignon et qui est là assez différente de l'exposition de Campredon parce que le lieu est un lieu vaste c'est une église nous avons beaucoup travaillé dans les églises depuis de nombreuses années nous avons fait de nombreuses expositions dans les églises nous sommes très sensibles à des lieux architecturaux qui sont déjà chargés d'une certaine charge affective ou d'une certaine mémoire d'un certain rituel et donc nous essayons toujours de nous inspirer de prendre en charge ces espaces à la fois physiquement architecturalement et mentalement enfin et donc à Saint-Charles le lieu est très beau parce qu'il est c'est une nef unique il n'y a pas de bas-côté il n'y a pas de transept il y a seulement la nef principale et elle est très haute sa proportion en hauteur est beaucoup plus haute que la moyenne par rapport à sa surface au sol et d'autre part il y a la présence d'une très belle gloire au fond de l'église avec évidemment l'œil l'œil de Dieu inscrite dans le triangle et il se trouve que cet œil l'œil fait partie de notre vocabulaire on n'en a pas parlé aujourd'hui mais la statuaire en ruine a toujours été aussi nous a beaucoup interpellé d'abord quand nous sommes arrivés à Rome et ensuite tout au long de notre travail l'image de l'œil est très présente à différents intervalles aussi parce que ce qui nous surprenait beaucoup c'est quand on déambulait dans les sites archéologiques et toujours d'ailleurs quand il reste des statues ou si vous allez dans un musée les statues sont souvent abîmées le nez est cassé ou érodé les lèvres aussi mais les yeux sont toujours présents et ça forme un regard vide parce que bien souvent les statues ont perdu leur couleur et les regards quand même conservent une certaine direction et donc c'est quelque chose c'est le regard du vide mais le regard de la mémoire et ça ça nous a toujours beaucoup occupés c'est pour ça que quand on a eu la chance de pouvoir rencontrer les archéologues d'Avignon et qu'on a pu aller visiter leurs réserves c'était une chance exceptionnelle et on a essayé de sélectionner des choses qui n'avaient jamais été montrées ou très peu et qui pouvaient justement avoir ce regard en plus du regard que nous nous avions composé dans l'espace mais cette question de l'oeil justement on va dire des oeils parce qu'au fond il y a souvent chaque fois ce ne sont pas les yeux parce qu'à chaque fois les oeils sont séparés on va dire excusez-moi pour l'université de dire les oeils mais je dirais et souvent ils sont parfois je dirais transpercés d'une flèche c'est la flèche du temps qui vient chaque fois je pense que bon là aussi c'est toujours les installations à quelles vous faites allusion faisaient partie de la période où nous avons utilisé le mythe de la lutte des dieux et des géants c'est à dire que bon ce mythe grec que tout le monde connait il ne s'agissait pas pour nous d'illustrer le mythe grec mais de le prendre comme métaphore pour faire référence à la violence de l'histoire à la fois de nouveau à la violence de l'histoire mais dans le sens de lutte entre les forces telluriques les forces matérielles et les forces spirituelles et cette violence de Zeus on le sait combattait avec son foudre les dieux avec des flèches donc nous avons repris l'image de la flèche et les géants ont été précipités reprécipités dans l'abîme d'où ils étaient issus avec une violence inouïe et donc ça peut être aussi la violence du destin ce destin qui peut tomber sur chacun de nous d'un jour à l'autre et écraser écraser des civilisations entières mais aussi des êtres en particulier ce destin aveugle qui peut tomber sur les êtres c'est vrai qu'il y a parfois on se méprend sur votre travail en fait parce qu'on a tendance à aller vers la mélancolie des ruines qui existe aussi dans votre travail mais qui n'est pas que sa dimension c'est bien d'avoir introduit je dirais votre leçon par un texte d'une densité qui affirme vraiment l'essence même de votre travail qui se base sur justement cette destruction permanente je dirais cette reconstruction possible cette tentative au fond de trouver je dirais une forme d'histoire de narration je dirais dans ce qui ne peut pas être dit et bon je vous laisse oui mais ce qui s'est passé c'est que souvent ça a été mal compris justement au début parce que comme nous vivions à Rome nous avons pris ce qu'il y avait autour de nous comme image c'est à dire l'image de l'antiquité puisque comme Patrick vous l'a dit tout à l'heure on s'inspire beaucoup de notre environnement et évidemment réutiliser des colonnes ou de la statuaire antique au milieu de la deuxième partie du XXe siècle c'était très mal vu par l'avant-garde de l'époque qui était et c'était vu comme une espèce de post-modernisme un peu comment post-modernisme le mot n'existait pas encore le post-modernisme est arrivé après nous je tiens à le prépisciser mais bon c'était pour la plupart des gens c'était une réaction quoi c'était une réaction parce qu'ils ne voyaient que le côté formel et ils s'imaginaient que nous revenions à un académisme prenant l'antiquité comme modèle mais c'était pas du tout ça et maintenant à force de le dire et de le redire peut-être on arrive à lire notre travail différemment il suffit d'aller voir vos expositions c'est vrai qu'on a eu cette image de néoclassicisme comme ça qui a été longtemps une manière c'est bien de le réaffirmer je dirais l'engagement de votre travail par rapport au bruit du monde c'est à dire que notre travail pour l'instant on n'en voit pas vraiment une fin donc c'est une évolution et une découverte pour nous à chaque fois qu'on commence quelque chose mais donc finalement on s'est aperçu que la manière dont on s'exprimait le mieux c'était en montrant des choses visuelles en faisant des choses visuelles on peut écrire aussi un peu mais l'écriture elle s'arrête vite elle est marginale donc finalement notre moyen là où on se sent le plus à l'aise c'est de montrer des objets or souvent ces objets sont encombrants on a une façon très stupide de travailler parce qu'on fait des choses grandes lourdes quelques fois impossibles à déménager etc donc finalement ce qu'on peut montrer quelque fois ce sont des bribes des petites bribes et qui restent assez incompréhensibles et qui peuvent devenir quelque fois très esthétiques peut-être et d'autres fois au contraire bon mais nous dans notre évidemment c'est comme tout artiste il a une vie derrière lui et donc les choses elles s'additionnent et il ne se rend pas compte du regard du spectateur en fait et c'est maintenant petit à petit avec le temps nous en plus ce qui complique les choses c'est qu'on est deux et que comme on a quand même chacun une personnalité en même temps qu'un travail en commun on ajoute les éléments de notre vocabulaire puisqu'un jour on a décidé de les mettre en commun mais ce qui complique un peu la lecture aussi et en plus on utilise on ne s'interdit aucun moyen d'expression je pense qu'il y a des artistes qui vont faire toute leur vie la même pratique qu'ils vont travailler jusqu'à l'excellence jusqu'à le même matériau le même discours ils vont suivre un chemin en droite ligne ascendante et nous notre chemin d'artiste n'est pas du tout comme ça c'est une espèce de promenade labyrinthique où on peut se perdre on peut revenir en arrière repartir en avant se harter à des murs et se perdre nous deux enfin se séparer aussi parce que souvent on a des pratiques séparées avec Patrick mais on considère à la fin qu'elles sont communes et on signe tout en commun et on ne veut pas dire ça c'est le travail de Patrick ça c'est le travail d'Anne pour nous ça n'a plus aucune importance une fois qu'il est réalisé parce qu'il puise sa matière de notre échange quotidien oui donc vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette façon de travailler à la fois cette gemellité on va dire comme une sorte de Lennon-McCartney on a toujours voulu savoir dans les chansons des Beatles qui avait écrit telle ou telle chanson ou telle partie d'une chanson est-ce que vous pouvez nous révéler quelques secrets comme ça de processus finalement j'adore la comparaison j'aurais bien aimé donc vous étiez un peu rock bon c'est pas trop rock il y avait Rolling Stones et Beatles mais bon enfin je sens que là mais par contre dans cette question là justement cette façon de rebondir de travailler ensemble d'être séparés est-ce qu'on peut en parler un petit peu ou c'est pas obligatoire mais ça serait intéressant quand même de voir ce processus de création je passe la balle non mais on ne s'en rend même pas compte plus compte trop maintenant c'est ça le problème c'est que c'est une gestion difficile parce que c'est venu on est tellement habitué que maintenant c'est plutôt notre vie qui est liée à ce qu'on fait donc il n'y a pas d'interruption autant peut-être au début il y avait une chose comme ça des travaux qui se suivaient qui se répondaient mais en même temps on était plus lié maintenant c'est vraiment notre vie qui fait partie c'est tout un tout donc il n'y a pas de séparation entre ce qu'on fait ou ce que je peux faire c'est vraiment une chose unique bon bien sûr elle est plus à l'aise dans certaines choses peut-être elle fait plus des dessins moi ça m'ennuie complètement des choses plus graphiques plus comme un architecte mais n'empêche que finalement les mots qu'on a utilisés sur d'autres choses ils reviennent les idées reviennent là elle les concrétise d'une certaine façon et puis moi je peux faire autre chose ça n'a pas d'importance le problème c'est que c'est quand on montre les choses parce que finalement quand on montre les choses quelquefois ça se rend un peu une espèce de de foire au pu de trucs hétéroclites non je conteste quand même quand même mais bon on a quand même un fond commun qui fait que et puis il y a quand même ces grandes maquettes où on travaille pendant longtemps parce que ça nous demande toujours beaucoup de temps de travail et c'est là dans ces choses là que finalement on se retrouve et que c'est beaucoup plus à travailler ensemble et à évoluer à faire évoluer l'idée qu'on avait au départ et donc ça c'est les grandes maquettes puisque ça prend quelquefois six mois ou trois mois ou six mois ou un an même à faire donc là ça nous occupe et il y a un discours qui se crée vraiment et après on a besoin d'arrêt parce que sur une seule chose ça fait beaucoup de temps et donc après on a besoin de vacances disons et alors là on repart sur des choses un peu différentes sur des des dessins des choses des photos moi je voudrais revenir sur l'installation d'Avignon parce que finalement je vais juste un petit peu aborder le sujet mais donc à Avignon ceux qui ne l'ont pas vu c'est donc cette grande église et donc dans ces cas là on travaille de manière assez différente pour les grandes installations avec Patrick c'est qu'on essaye de s'imprégner du lieu puis après on ne fabrique rien nous-mêmes mais il faut qu'on arrive à avoir la même vision donc on décide de créer une vision ou une installation à partir d'un lieu qui au départ est complètement vide et ouvert donc là on a décidé de faire appel à des éléments de notre vocabulaire qu'on avait déjà utilisé auparavant en y ajoutant de nouveaux éléments alors il y a l'œil que vous allez voir l'œil qu'on a déjà utilisé depuis le début de notre travail le reflet parce que nous avons couvert toute la surface du sol de l'église de miroirs qui réfléchissent toute la voûte et qui créent cette impression d'abîme il y a le chaos l'écroulement parce que du fond de l'église arrive jusqu'au pied du spectateur une espèce d'avalanche de blocs informes et mélangé avec des éléments de statuaires dont ses yeux et puis des éléments d'une statuaire antique que nous ont prêté les archéologues et il y a comme nouvel élément par exemple il y a l'échelle qui est apparue dans notre vocabulaire avant il y avait des escaliers mais maintenant depuis un peu de temps il y a une échelle alors cette échelle part du sol et va jusqu'à la voûte et se reflète symétriquement dans le miroir ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle monte qu'elle vient d'une profondeur et qu'elle va vers un au-delà qui sont indéterminés et il y a aussi le son alors le son il y a le son de deux métronomes qui sont rythmés un sur le coeur de Patrick et un sur mon coeur à moi mais comme nous n'avons pas le même rythme ces sons se croisent se séparent se retrouvent et créent un rythme le rythme du temps mais de deux temps différents qui et ces deux métronomes se mélangent au son d'une vidéo qui a été réalisée un film plus qu'une vidéo enfin vidéo mais qui a été réalisée par notre notre fils peu avant sa disparition il avait décidé de il avait il avait fait un film un montage de plusieurs voyages qu'il avait fait dans le passé et notre fils est mort assez jeune même très jeune et il avait beaucoup voyagé et il adorait se balader dans toutes sortes de pays et il emmenait toujours sa caméra avec lui et puis il avait travaillé ensuite pour l'émission Metropolis sur Arte et d'abord comme assistant réalisateur puis commencer à réaliser des petits films pour l'émission et il avait décidé donc de faire ces films ce film de montage dont il avait réalisé tout le son parce qu'il s'intéressait beaucoup au son il avait fait partie de plein de groupes en partant du rock jusqu'à jusqu'à faisant plutôt d'une étude de musique plus synthétique et quand nous avons fait cette exposition nous avons voulu inclure le film et le son et ce son créé par notre fils donc donne une comment dire une ampleur je trouve une ampleur et une force à l'installation qu'elle n'aurait pas sans le tout à fait il y a d'ailleurs deux métronomes qui sont posés mais qui ne bougent pas par contre les métronomes sont figés et ils sont réglés sur nos deux poux celui d'Anne et le mien et ce qui donne un rythme qui se croise qui s'éloigne le son de métronome s'efface par moment il fait partie du son général il s'efface et il reprend par moment il y a aussi une chose que je voulais dire pour décrire un peu notre travail en gros vite c'est un espèce de pêle-mêle de choses mais comme on s'est toujours beaucoup intéressé à l'architecture maintenant on continue de plus en plus et il y a toute une grande partie de notre travail qui s'occupe a travaillé autour de l'idée de nature et des jardins et on a une activité aussi on conçoit on est en train de concevoir plusieurs jardins dont un est complètement réalisé enfin deux sont complètement réalisés en Italie bizarrement c'est toujours en Italie je ne sais pas pourquoi et un qui fait 4 hectares et dont on est en train on a conçu absolument tout de A à Z aussi bien les plantations les niveaux les allées enfin c'est un dessin tout à fait précis et qui est tout à fait lié à notre travail parce que la forme elle-même reprend une idée de cerveau de feuille de mémoire en gros et nous sommes partis pour ce jardin particulier d'une chose qu'on a trouvé sur place qui était une feuille de chêne et donc il nous a donné la solution pour le jardin entier et pour dire qu'on utilise toujours le lieu dans lequel on va travailler comme là ici à Saint-Charles où on est arrivé devant ce lieu on a essayé d'être imprégné le plus possible et d'avoir ces quelques éléments qu'on a décelés quand on regarde un lieu quand on va visiter un lieu dans lequel on doit faire quelque chose on se sépare on n'est jamais ensemble on est toujours dans un coin l'un de l'autre chacun fait son truc réfléchit et après bizarrement souvent il n'y a aucune bataille on tombe assez d'accord très vite sur le on a souvent vu les mêmes choses et ça c'est assez curieux mais depuis le début toujours on voit un peu les mêmes choses on tombe d'accord assez rapidement il n'y a pas vraiment de lutte et s'il y a des luttes à ce moment là on ne fait rien du tout il faut qu'on soit vraiment l'un et l'autre qu'on ait la même vision dans la tête sans avoir rien réalisé parce que tout ça c'est mais ce qu'il y a de curieux quand même c'est qu'à la fin Saint-Charles c'était exactement ce qu'on avait dans la tête et c'est quand même ça pour nous c'est un grand bonheur je ne sais pas si c'est réussi ou si c'est raté ça c'est un autre problème mais pour nous on arrive à réaliser matériellement et à la faire partager finalement une vision qui n'était que dans notre esprit et en croquis vraiment très pas très enfin très minimaux on arrive à à réaliser une vision et ça c'est un grand bonheur pour un artiste voilà une part du processus de création pardon c'est une part du processus de création dont on parlait tout à l'heure la façon de travailler à la fois à deux ensemble en même temps séparément alors il y a une petite chose que vous avez oublié au fond dans l'installation de Saint-Charles c'est une enseigne qui est au fond qui est en néon rouge et qui s'appelle enfin qui est sur laquelle est écrite abîme du temps qui est très présente aussi elle est juste au-dessous du triangle et de l'oeil nous utilisons souvent le néon depuis quelques années ça s'est rentré aussi les mots bon les mots ça c'est depuis et toujours et depuis quelques années nous utilisons le néon alors abîme du temps j'aime bien le mot enseigne que tu as dit parce que c'est un peu simple on est d'abord un peu désormais parce que c'est parce qu'on voulait c'est une espèce d'abîme on a essayé de créer un gouffre ou un abîme et d'ailleurs les spectateurs n'ont pas le droit de rentrer ils doivent rester s'arrêter devant cette vision comme si c'était un décor pour un théâtre sans acteur et si c'était eux qui devaient projeter leur propre mémoire ce qu'ils ont en eux sur ce décor c'est à eux de créer les visions ou de rappeler à leur mémoire certaines certaines images certaines connaissances qu'ils ont eues de par leur culture ou de par leur oubli parce que je pense qu'il y a des visions qui se transmettent de génération en génération sans qu'elles soient expressément formulées elles font partie de notre inconscient collectif et il faut les provoquer il faut provoquer la résurgence c'est ce qu'on essaie quelquefois de faire dans notre travail je ne sais pas si c'est avec succès mais c'est un des buts de ces visions c'est de de faire ressurgir des visions intérieures oui non mais la question du par exemple du support vous avez parlé de l'exposition mais la question du livre est très importante moi je me souviens quand même de ma première rencontre avec votre travail c'était en fait un livre sur la Domus Aurea et qui m'avait complètement fasciné je ne connaissais pas je n'ai pas vu l'exposition c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui nous suit il n'y a pas une grande rupture entre ce livre justement et les travaux qu'on peut faire maintenant parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses qui étaient indiquées au départ c'est un livre qu'on avait fait dans les années je crois ça devait être 74 un truc comme ça 74-75 et finalement tout est plus ou moins là déjà et par hasard quelquefois on retombe dessus et c'est vrai qu'il y a des listes des listes de salles des listes c'est un peu comme si notre travail était bon on a écrit pour la bibliothèque un certain nombre de salles et finalement on est en train de remplir les salles au fur et à mesure de notre vie c'est un théâtre de mémoire c'est vrai que ce livre je l'ai toujours d'ailleurs et il m'a beaucoup marqué dans mon travail d'artiste je tenais à vous en remercier au fond ici même